Dis-moi Céline, les années sont passées, et pourtant t'as bien fini par te marier, et on est là aujourd'hui tous réunis, t'as trois beaux enfants, et même un chic mari. Ok on peut en discuter, mais c'est pas trop le moment de chambrer. Bon revenons à toi Céline, on t'a déjà dit que t'étais sublime ? Je sais, c'est un peu facile de dire ça, mais en tant que grand frère, j'ai pas trop de choix. Si j'ai 40 ans que tu es né, c'était dans les faubourgs de Rédené, un rigoureux mois d'hiver où t'as pourri l'anniversaire de ta mère. Non je rigole, c'était le deuxième plus beau jour de sa vie, le premier étant arrivé le 28 octobre, un vendredi. Céline, tu as le tempérament d'une sagittaire enflammée. Pour la cause de la justice, tu pourrais tout renverser. Sauf évidemment, si une bonne émission à la télé. Alors là, plus rien pour te faire bouger. Même l'écrit de Christine, qui a plus rien à manger. Céline, dans notre jeunesse, il y a eu des hauts et des bas. Mais celle qui a été la plus grande que c'est toi, il n'y a pas des bas. J'ai honte de le dire, mais j'étais un peu pourri la vie. Et quand je t'ai demandé pardon en princesse, tu m'as simplement souri. Tu vois plutôt la vie du bon côté et t'as appris à positiver. En même temps, c'est à l'image de la famille. Quand je vois tes sœurs, elles sont aussi gentilles. Désolé, mais si je ne parle pas d'elles, elles vont m'en vouloir. Et c'est la même capable de faire un canard. Mais si la reine mère est le vieux père, mais bon, en même temps, c'est ton anniversaire. Alors pour finir ces petits vers, je veux te souhaiter d'un cœur sincère tout le bonheur du monde et que la vie te sourit. Que Dieu te bénisse, petite sœur, ainsi que ta petite famille. Sous-titrage ST' 501